Les réseaux sociaux, pour moi, c'est essentiellement un réseau social qui s'appelle ResearchGate, sur lequel je suis depuis cinq ans, suite à des conseils que m'ont prodigué les collègues. Sur ce réseau social, je vois plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça permet de suivre la production scientifique de collègues, de membres de son équipe ou d'anciens doctorants. Le deuxième, c'est que ça permet de demander des publications pour lesquelles on a des difficultés d'accès aux auteurs directement. Et puis le troisième, c'est que ça permet de retrouver finalement des productions qu'on avait complètement oubliées. Alors, il y a également des inconvénients à ce réseau social. Le premier, c'est qu'on n'a pas de maîtrise des publications qui sont déposées notamment par ces co-auteurs. Le deuxième, c'est que finalement, le système est assez pervers au travers d'un indicateur, un score, qui est un indicateur essentiellement quantitatif et dont on ne sait vraiment ce qui se cache derrière, ce qu'il compose. Ce que l'on voit actuellement, c'est que ça pousse les chercheurs à déposer autre chose que des publications, des données. Et puis depuis un certain temps aussi, de créer ce qu'on appelle des projets, mais qui sont finalement des projets collaboratifs qui n'ont pas vraiment de matière. Depuis un an et demi environ, j'ai choisi de déposer mes publications sur HAL par choix et aussi parce que c'est mon établissement qui m'a demandé de réaliser ces dépôts. Si on parle de visibilité, par exemple, on dit souvent qu'un réseau social permet d'être visible à un chercheur. En fait, je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, le score de ResearchGate n'est pas un indicateur qui soit vraiment pertinent. Il y a d'autres critères qui permettent de mesurer sa visibilité, tels que par exemple l'invitation à des colloques ou l'invitation à reviewer des publications en cours de publication. A contrario, je pense que HAL finalement est assez utile pour la visibilité puisque HAL étant moissonné très régulièrement par tout un ensemble de systèmes, par exemple Google Scholar, c'est un petit peu la garantie d'avoir une visibilité à jour sur tout un ensemble de systèmes. Et puis le gros avantage que je vois derrière HAL, qui est un avantage fondamental, c'est que ça permet au travers des dépôts que l'on réalise de pérenniser ces dépôts et surtout de les valider. Il y a vraiment quelqu'un qui valide derrière, contrairement à ce qu'on peut avoir sur ResearchGate. Donc en conclusion, j'ai l'expérience assez empirique de ces deux systèmes, HAL et ResearchGate, depuis plusieurs années. Et ce que je vois, c'est que finalement, c'est deux outils qui sont complémentaires, si tant est qu'on les utilise à bon escient. Donc en gros, HAL pour le dépôt des publications et ResearchGate ou d'autres réseaux sociaux pour le reste.